Bonjour et bienvenue dans le 18e numéro de C'est l'heure de l'apéro, le podcast quotidien sur les Girondins de Bordeaux. Je suis Nicolas Pietrelli de WebGirondin et j'accueille tout de suite Florian Sabatier de WebGirondin. Salut Flo. Salut Nico, salut à toutes et tous. Et monsieur Nicolas Paolorsi de RMC Sports. Salut Nico. Salut les gars, bonjour à tous. Messieurs, bonjour. Alors, est-ce que vous êtes frais et dispo pour cet apéro Girondin ? Toujours frais et dispo pour l'apéro. Toujours. Alors, c'est vrai qu'hier jeudi, on n'a pas eu l'émission. Et oui, on a eu un bug technique. Pourtant, on avait enregistré une super émission. Vous l'aurez aujourd'hui et vous aurez le thème que nous avons enregistré hier. Vous l'aurez lundi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. Vous retrouvez l'émission du lundi au vendredi à 18h30 pour l'heure de l'apéro. Merci à toutes et tous de nous suivre en nombre. On est ravis d'être avec vous. Aujourd'hui, on aborde la question et le thème qui concerne Rémi Houdin, le joueur des Girondins qui a été recruté cet hiver. Est-ce que c'était ce profil de joueur qu'il fallait à Bordeaux pour renforcer l'équipe ? C'est la question qu'on va se poser. Donc, Rémi Houdin, il est arrivé à Bordeaux cet hiver en provenance du stade de Reims. Nico, quand il a signé, est-ce que tu t'es dit que c'est le joueur qu'il faut à Bordeaux, c'est une super recrue ? Alors, j'ai été très partagé, je pense, comme beaucoup de supporters et d'observateurs. C'est que, en fait, je me suis dit que Rémi Houdin, ce n'était pas une mauvaise pioche parce que c'est un joueur qui sort d'une grosse saison à Reims, qui est quand même jeune, qui a du potentiel. Maintenant, je ne suis pas sûr que c'était le poste prioritaire qu'il fallait renforcer au club. J'aurais pu dire un latéral gauche ou, bien évidemment, ce fameux avanc-centre, mais vraiment de métier, dont on attend toujours l'arrivée. On sait que c'est très compliqué pour faire venir ce genre de profil. On en a parlé lors de notre petit dossier Mercato. Il y avait une opportunité sur Rémi Houdin, ils l'ont saisi. Après, une fois qu'ils ont fait ce choix-là, je pense que c'est un joueur qui va être utile. Je pense que c'est un joueur qui a un gros potentiel, qui a une belle marge de progression. On débattra bien évidemment tout à l'heure de son indemnité de transfert qui fait beaucoup parler. Mais c'est sûr qu'au premier abord, on s'est dit, pourquoi aller chercher un mec qui joue sur le côté droit, même s'il est capable de jouer dans l'axe. Rémi Houdin, derrière l'attaquant, il peut jouer un peu partout. Mais c'est surtout un mec qui joue sur le côté ou derrière l'attaquant, pas vraiment un vrai neuf. On s'est dit, pourquoi ce profil-là ? Et pourquoi mettre autant d'argent sur un joueur à un poste qui n'est pas forcément prioritaire ? Oui, c'est vrai que c'était la réflexion que je m'étais faite. Flo, toi, quand il arrive, déjà Houdin, il était suivi l'été dernier. On a l'impression qu'ils sont arrivés à concrétiser le recrutement cet hiver, alors qu'ils n'y sont pas arrivés cet été. Oui, 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 globalement. T'es suivi depuis longtemps, c'est ce que je veux dire, en fait. T'es suivi depuis au moins un an. Oui, c'est ça, depuis un an. Parce que tu avais des joueurs peut-être qui étaient un peu sur le départ, notamment à l'image de François Camano. Donc, c'était pour ça aussi qu'ils ont recruté Rémy Houdin. Après, maintenant, moi, j'attends encore de voir. Il y a sur certains aspects où il me plaît plutôt, notamment sur le repli défensif, où il ne matche pas ses efforts et il va toujours au charbon. Et puis, bon, c'est vrai qu'il a connu deux, trois petits matchs compliqués au début. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il faut... Alors, comme ça, d'un point de vue, je pense, pour un supporter, on n'a pas cette impression que ça a un impact assez important. Mais changer de coach, changer de club, changer aussi de coéquipier, il faut du temps aussi pour que la machine prenne, entre guillemets, du jour au lendemain, tu ne peux pas être excellent, excellent et avoir des automatismes qui soient créés d'un coup de baguette magique. C'est un joueur, je trouve, qui a l'air d'avoir un super état d'esprit. Il a l'air... Il a une tête de gentil, comme on dit. Il a des têtes de méchant, lui, il a une tête de gentil. Il a l'air à l'écoute, avoir envie de travailler, avoir beaucoup d'humilité. Et c'est vrai que c'est... Tu as l'impression que son intégration, elle s'est faite assez facilement, je trouve. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Il s'est intégré assez facilement. Voilà, c'est un Français en plus, donc c'est sûr que c'est plus facile pour s'intégrer. Plutôt jeune, c'est un garçon assez discret. Même nous, en presse, on le voit. Ce n'est pas quelqu'un qui est à l'aise, forcément, pour prendre la parole face aux médias. En public, il est très discret. Moi, je trouve qu'on est durs avec Oudin. Je vais revenir sur ça, parce qu'on a beaucoup parlé de ces 10 millions d'euros. Déjà, il faut quand même rappeler que, oui, 10 millions d'euros, c'est une grosse indemnité. Mais pas tant que ça, au final, maintenant. Quand vous regardez le prix des attaquants qui partent, qui plus est en Ligue 1. C'est quand même un joueur qui a marqué 10 buts et qui a donné 4 passes D en Ligue 1 la saison dernière, avec Reims, à 21-22 ans l'an passé. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui avait un grand grand potentiel. Moi, 10 millions d'euros, ce n'est pas une somme qui me choque. Quand vous voyez que l'Olympique Lyonnais va prendre un joueur comme Tino Cadeweré au Havre, qui est un joueur avec un fort potentiel, mais qui n'a rien prouvé, qui joue au Havre en Ligue 2. Et ils vont le chercher pour 14 millions d'euros. Ça vous donne un peu un ordre d'idée des sommes maintenant qui sont en jeu sur ce genre de mec, capable de marquer des buts et capable d'être décisif dans une équipe. Je pense qu'il faut relativiser sur les 10 millions d'euros. C'est sûr que pour un club comme Bordeaux, c'est une somme conséquente. Mais j'ai envie de dire que pour un Français qui joue en Ligue 1, qui a déjà une saison dans les pattes, il avait en plus fait le début de saison avec Reims, même si c'était un peu moins bien que la saison passée, il avait quand même marqué quelques buts. Ce n'était pas si mal que ça. Il avait un petit peu répondu en attente sur la saison de la confirmation. Donc moi, ça ne me choque pas, cette indemnité de transfert. Je n'ai pas compris pourquoi tous les supporters bordelais se sont outrés de ces 10 millions d'euros. Qu'on soit outrés parce qu'on pense que la direction a fait un mauvais choix sur le poste ciblé pour recruter. Ça, je suis d'accord. Je suis le premier à être d'accord. Je pense que ce n'était pas du tout la priorité d'aller chercher Oudin et d'aller renforcer ce poste-là. Surtout que Souza le fait beaucoup jouer sur le couloir droit. Il y a du monde. Mais par contre, sur l'indemnité de transfert, ça ne me choque pas tant que ça. Et au final, on lui tombe beaucoup dessus. Déjà, alors qu'il a joué que 8 matchs de Ligue 1, il a quand même marqué un pion. Et il a lâché une passe décisive. Ce n'est pas horrible comme bilan. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on le crucifie avant de lui donner une chance. On le crucifie. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui ont trouvé que c'était une excellente recrue. C'est un joueur d'avenir qui avait une belle cote en Ligue 1. Après, c'est vrai, je pense qu'il y a la déception de ne pas avoir pris un numéro 9. Et 10 millions pour Bordeaux, c'est vrai que c'est une somme. On ne met pas souvent cette somme. Et comme il vient de Reims, beaucoup ont fait le parallèle avec Nicolas Depréville. J'ai ce sentiment-là aussi. Ils se sont dit, tiens, encore un joueur qui viendra. C'est encore une somme qui était quasiment la même pour Depréville. Après, est-ce que son poste, Flo, est vraiment joueur de côté ou est-ce qu'il préfère jouer dans l'axe ? Je crois qu'il avait sous-entendu à Béin, je crois, sur une interview, qu'il préférait jouer en position, on va dire, derrière l'attaquant. C'est d'un côté, c'est un petit peu vrai parce qu'il a joué, je crois, 8 à 10 matchs en position, on va dire, de numéro 9 et demi, numéro 10. Reims, il a marqué que... Il n'a même pas marqué, pardon, il a fait deux passes décisives et puis c'est tout. Donc voilà, moi, je suis un peu dans le même avec Nico. Je trouve que quand même, on l'a beaucoup désengué très rapidement, très vite, très facilement. Et voilà. Alors, bien évidemment, tout n'est pas parfait dans ses prestations, mais il faut lui laisser un petit peu de temps aussi, je serais tenté de dire. Et puis voilà, Rémi Oudan, on verra dans, je pense, deux, trois mois, peut-être que ça sera le joueur qu'on adorera parce qu'il plante un but tous les deux matchs et fait des prestations remarquées. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon dans tout ce qu'il fait. Maintenant, le voir en position numéro 10, ça serait bien et intéressant. Le problème, c'est que tu as Nicolas Depréville. Est-ce que dans la tête de Paolo Souza, Nicolas Depréville peut rejouer sur un côté, notamment de côté gauche, en sachant qu'il y a Wong qui est quand même indiscutable ? Je pense que c'est un peu trop compliqué. Donc, pour l'instant, Rémi Oudan prend place dans le flanc droit. Oui, c'est vrai qu'on peut les comparer avec Depréville. Tu trouves qu'on peut les comparer, Nico, en termes de jeu, même si Oudan semble avoir un peu plus de qualité technique ? Non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est des joueurs qui sont complètement différents. Tu as Nicolas Depréville qui est un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer, qui porte beaucoup le ballon, qui a des qualités de percussion. Il y a vite avec le ballon. Oudan, c'est un mec qui est beaucoup plus grand déjà au niveau physique, solide, dos au pute, qui a un pied gauche, technique, capable de frapper de loin, capable de donner, je pense, de meilleurs ballons. Il a un meilleur sens de la face peut-être que Nicolas Depréville qui est beaucoup plus dans la percussion. Moi, je pense que ces joueurs… Enfin, si les supporters font le parallèle entre, je mets des guillemets, mais l'échec Nicolas Depréville et Rémi Oudan, c'est sûr pour lui. Il vient d'arriver, Oudan, laissons-lui sa chance. En plus, il arrive dans un contexte qui n'est pas facile, avec cette saison qui est tronquée. Comme Diplou, il y a toujours une période d'adaptation, surtout avec Paulo Souza. On sait que c'est un coach qui est extrêmement exigeant et qui demande des principes forts. Souza, c'était vraiment son choix. Rémi Oudan, c'était vraiment le choix de Paulo Souza de le faire venir. Déjà, l'été dernier, c'est un joueur qui l'avait ciblé. Moi, j'ai envie de lui laisser sa chance. Mais non, je pense que ça n'a rien à voir. De Préville et Oudan, ce sont des joueurs au profil complètement différent. Et puis Oudan, Oudan est quand même jeune. C'est un joueur qui a une belle marge de progression. Je ne dis pas que c'est le transfert du siècle. J'entends déjà tout le monde me tomber dessus. Je ne dis pas que c'est le transfert du siècle et que c'est l'affaire du siècle à 10 millions d'euros. Moi aussi, je me pose des questions. Mais je trouve qu'on a été dur sur ce transfert et qu'on a été dur sur ce joueur-là. Je pense qu'il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui auraient aimé prendre Rémi Oudan, mine de rien. C'est un bon coup. Moi, j'étais plutôt satisfait qu'ils le prennent. Après, c'est vrai que j'ai l'impression avec toutes ces émissions qu'on fait, on discute des postes, des joueurs, de leur profil, de leur capacité à jouer à tel ou tel poste. Et souvent, j'ai le sentiment qu'on arrive à la conclusion qu'il y a le coach qui est là et qui veut que le joueur y rentre dans son système. Et il me semble qu'il s'adapte assez peu aux qualités de ses joueurs. Alors, ça n'engage que moi ce que je dis. Mais il veut faire rentrer les joueurs dans son système et dans les postes qu'il a fixés pour son système de jeu et presque quelle que soit la qualité du joueur. Et Oudan, j'ai l'impression qu'on l'a collé sur le côté et que finalement, même s'il jouait un peu sur le côté à Reims, mais sur le côté, il est un peu coincé sur son côté et je trouve qu'il manque de liberté comme souvent beaucoup de joueurs je trouve dans beaucoup de joueurs de côté. C'est vrai que le problème, j'ai l'impression à Bordeaux, c'est les côtés. je ne sais pas ce que vous pensez de ça, Flo. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Bien sûr, bien sûr. Après, moi, je trouve que là où il fait des bonnes prises de balles et il avance plutôt bien sur les premiers maîtres. Là où est son gros problème, je pense que c'est vraiment peut-être dans son manque un peu de lucidité parfois, de temps en temps, de prendre la bonne décision au bon moment sur certaines phases de jeu parce qu'après, honnêtement, moi, le joueur me plaît techniquement et quand même plutôt pas mal. On a pu le voir à l'œuvre notamment sur le but victorieux à Metz où il met un super ballon grâce à une superbe intuition de jeu de la part d'Otavio. Donc, voilà. Après, moi, je pense que c'est intéressant dans le sens où Rémi Houdin, en fait, ce profil-là, tu ne l'as pas. Tu n'as pas ce joueur qui puisse rentrer à, je serais tenté de dire, alors attention, toute proportion gardée, évidemment, un peu à l'Ariane Robben, c'est-à-dire un joueur qui puisse rentrer sur le flanc droit et revenir sur son pied gauche pour aller chercher de temps en temps le second poteau. Ça, on n'a pas trop, trop ça. Donc, moi, je trouve que le profil est intéressant. Comme l'a dit Nico, ce n'est pas du tout le même profil que Nicolas Deprévy. Clairement, ils ont des aspirations et de jeux complètement différentes les uns des autres. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser clairement du temps et puis ça viendra. C'est vrai que je pense qu'il paie le tribut de beaucoup de supporters qui voulaient absolument, et comme Paulo Sousa, un numéro 9, mais je pense qu'il faut vraiment lui laisser du temps et qu'il s'acclimate. juste pour reprendre en comparaison, on a attendu 8 à 10 mois avant que Malcom soit titulaire et nous fasse des prestations de haute volée. Donc, les sons du temps autant aussi. Je n'ai pas l'impression que les supporters soient durs avec lui. Ah si, moi je trouve. Nico pense à peu près la même chose, mais je pense qu'ils sont très durs et très difficiles avec lui. Ouais, Nico ? Ouais, pareil, moi je trouve que c'est... En fait, je trouve qu'il a été... Maintenant, on juge le joueur sur son indemnité de transfert. Le mec a coûté 10 millions, on se dit que c'est une pipe parce que ce qu'il a montré sur les 2-3 premiers matchs, ça ne vaut pas 10 millions. Ouais, ouais, ok, moi je dis attendons de voir, attendons de voir. Après, c'est peut-être ce qui ressort seulement des réseaux sociaux, mais je trouve qu'on est un peu dur déjà avec Oudin. Je trouve que... Alors après, c'est normal, ça va avec la conjecture du moment, c'est que les supporters bordelais sont blessés par ce qui se passe au club et je le comprends très bien parce que la direction ce n'est pas ça, parce qu'il n'y a aucune sensibilité sportive dans cette direction et ça c'est un fait, c'est une certitude. Maintenant, il ne faut pas non plus accabler tout le monde et je pense qu'Oudin il paye un peu le prix de tout ça, de tout ce qui se passe autour du club. Comme dit Flo, attendons de voir, 10 millions d'euros, oui c'est beaucoup, c'est sûr, c'est une vraie somme. Mais c'est les prix du marché, ils n'ont pas surpayé ce joueur, à mon sens, j'ai l'impression. En tout cas, quand je discute avec des agents et quand je vois certains joueurs qui signent dans des clubs, c'est sûr que j'ai vu qu'on comparait avec Mounir Chouillard à Dijon, mais bon, ce n'était pas le même bagage entre guillemets. Mounir Chouillard, il n'avait jamais joué en Ligue 1 avant d'arriver à Dijon et puis on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà, donc laissons-lui le temps à Rémi Houdin et puis on pourra faire un bilan en cours de saison prochaine où là, on pourra parler éventuellement d'un échec et d'un transfert surpayé. Sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Nico, le fait que j'ai l'impression que les joueurs sont un peu bloqués dans le système et dans le collectif et lui également comme beaucoup d'autres, tu le ressens toi ou pas à ça ? Non, après, ce n'est pas bloqué, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et là où tu as raison, c'est que Paolo Souza, il veut un système de jeu et il veut que ses joueurs s'acclimate à sa philosophie de jeu. Tu parlais de construire une équipe en fonction du profil de ses joueurs, lui, ce n'est pas sa vision du foot. S'il a des mecs qui sont à l'aise en contre, ce n'est pas pour ça qu'il va vouloir laisser le ballon à l'adversaire hormis quand il est allé au Parc des Princes à Paris mais bon voilà. Mais sinon, tous les matchs, il les a abordés en mode j'ai envie d'avoir le ballon et j'ai envie de faire quelque chose avec le ballon. Donc, il a envie que ses joueurs se fondent dans ce moule-là. Il y en a qui vont dire qu'un mec qui veut imposer son projet de jeu coûte-cu-coute, c'est aussi un coach qui a des coronesses on peut dire et qui a une vraie philosophie de jeu. Moi, je suis assez partagé. Je pense que maintenant, les joueurs ont compris avec Souza qu'il fallait vraiment jouer dans ce style-là, qu'il n'allait pas bouger, que même s'il change de système de jeu, ça restait les mêmes principes à l'intérieur de ce système. Moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose au final. Après, c'est sûr que tu passes d'un club comme Reims où tu n'as pas le ballon la majorité du match où tu joues en contre à un club comme Bordeaux et avec une philosophie comme Souza qui va avoir le ballon pendant 60-70% du match en essayant de se créer un maximum d'occasion. Ça change complètement de philosophie et il faut s'adapter, ça c'est sûr. C'est là où c'est vraiment une question de philosophie pour le coach. Tu avais un coach comme Ancelotti qui au début de sa carrière disait moi, j'avais un système de jeu et les joueurs devaient rentrer obligatoirement dans ce système. Et après, il a avoué que finalement, il se trompait et il a dit j'étais obligé de mettre de l'eau dans mon vin comme on dit et de m'adapter à mes joueurs parce que sans faire ça, il n'arrivait pas à coacher ses équipes au final. Après, c'est ce que Souza a fait un petit peu en repassant à 4 derrière parce qu'il a senti que ses joueurs aussi étaient plus à l'aise à 4 que cette défense à 5, ça tournait mais ce n'était pas non plus incroyable puis il y avait quand même des incompréhensions donc mine de rien, il s'est un petit peu adapté mais après, ses principes, ça reste les mêmes et il ne bougera pas ses principes fondamentaux. Bon, très bien. Bon, l'avenir de Rémi Houdin. Pour conclure, Flo, tu vois comment la saison qui s'est... Alors, même s'il y a beaucoup d'incertitudes dans la période qu'on vit mais avec une saison... Bon, il y a une fin de saison à mener et plus un début d'autre saison. Comment tu envisages ça ? C'est un joueur qui peut s'inscrire dans la durée ? Qui peut rester au moins 2-3 saisons je pense quand même parce qu'il est arrivé il n'y a même pas 6 mois donc du coup, je pense qu'il faut lui laisser... Comme je le disais tout à l'heure, il faut lui laisser du temps et puis ça fonctionnera. Il a des qualités, il est jeune, ça reste un joueur je pense que... Là, je n'ai pas trop envie de parler d'indemnité de transfert etc. parce qu'il est encore trop tôt même s'il a coûté 10 millions d'euros mais je pense que ça peut être un joueur que tu peux revendre de toute manière. On va partir sur cette optique-là à chaque fois quasiment tout le temps de toute manière avec les Girondins ou avec bien d'autres clubs. Maintenant, tu es rentré dans une politique où il faut absolument que tu revendes très rapidement. donc voilà, maintenant, je pense qu'il restera au moins un an et demi, deux ans et puis après, si jamais tu as une offre exceptionnelle à 25 millions d'euros, tu le revendras et puis tout le monde sera content et les mets 10 ans sur son compte aussi. Bon, très bien messieurs, je pense qu'on a tout dit sur Emy Houdin. Tu veux ajouter quelque chose, Nico ? Ouais, non, il va rester à Bordeaux, c'est bien évidemment sûr pour deux saisons. Moi, j'attends vraiment de voir. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter, peut vraiment apporter quelque chose, ce joueur. C'est quand même un joueur un peu différent, avec son pied gauche. Il manque de vitesse mais il a d'autres qualités et je pense qu'avec Souza, ça peut bien coller. laissons-lui un peu de temps. Très bien, écoute, merci Nico, merci Flo. Rendez-vous lundi pour le prochain apéro avec les Girondins. Salut, bonne journée. Bon week-end.